Les premiers rayons du soleil donnent des couleurs aux rayons des magasins. Avec des crèmes solaires pour toute la famille, aux différents indices et surtout aux écarts de prix significatifs. De 25 à 700 euros le litre pour ces différents produits indices 50. Nous sommes allés dans cette enseigne de Hard Discount. Elle propose des crèmes sous sa marque cosmétique, de 2,79 euros à 6,79 euros le tube. Mais doit-on s'attendre à des ingrédients au rabais ? Pour fabriquer ces produits, cette enseigne prend comme exemple une crème de marque nationale et s'en inspire. On va prendre une marque très connue du grand public et on va prendre cette marque comme référent. En partant de ce référent, on va effectivement scruter sa liste d'ingrédients et essayer de se caler dessus. On va y ajouter un produit, on va en enlever un autre qui est pour nous nocif, mais on va essayer de se rapprocher effectivement de cette marque référente. Une stratégie qui paye. L'année dernière, une célèbre association de consommateurs a désigné leur crème solaire pour enfants comme la meilleure du marché. Une crème solaire doit protéger non seulement des UVA, mais également des UVB. Et sur le marché, d'après l'enquête qui a été réalisée par ce fameux magazine français, indique que la crème de notre enseigne protège bien des deux, de l'UVA et de l'UVB, alors que même des grands noms de la cosmétique ne protègent pas de l'UVB. Mais d'une année sur l'autre, les formules peuvent changer. Nous avons donc voulu faire notre propre test, mais cette fois-ci avec des crèmes solaires pour adultes. Cette chercheuse, spécialiste des cosmétiques, va analyser quatre crèmes indice 30 que nous lui avons apportées. La première, du Hard Discount à 20 euros le litre. Une autre, vendue en grande surface à 60 euros le litre. Une troisième de Parapharmacie à 66 euros le litre. Et une dernière, d'une grande marque vendue en parfumerie, à 277 euros le litre. Testons déjà l'indice. Est-il toujours respecté ? Retrouve-t-on une protection indice 30 dans chaque tube ? Pour les deux crèmes solaires que l'on trouve l'une en grande surface, l'autre en parfumerie, l'indice de protection que l'on vient de déterminer est de 20, alors que la valeur affichée est de 30. Première surprise, les crèmes solaires les plus chères ne seraient pas forcément les plus fiables en termes d'indice de protection. Et le problème, c'est qu'un indice solaire surévalué n'est pas sans conséquences. Une personne qui pense mettre sur sa peau un indice 30, en réalité, comme elle en met moins, elle utilise un indice qu'il faut diviser par 3, par exemple. Si en réalité, il est de 20, elle est beaucoup moins protégée qu'elle ne le pense. Seule la crème de parapharmacie à 14 euros et celle vendue en hard discount à 5 euros, soit la moins chère des 4 crèmes testées, ont un indice proche de celui affiché sur l'étiquette. Pour autant, les 4 marques sont bien conformes à la réglementation européenne. En effet, les industriels sont autorisés à utiliser deux méthodes différentes pour calculer les indices de protection solaire. Il est possible de tester les filtres UV sur un support artificiel, comme le fait cette chercheuse, ou directement sur la peau humaine. Et les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. Les valeurs déterminées in vivo, c'est-à-dire sur des volontaires, c'est la méthode que pratique l'industrie, surestime les indices. Donc il est fort probable que sur les volontaires, pour ces deux produits, des valeurs supérieures à 30 même aient été obtenus. Alors que nous, effectivement, nous utilisons une méthode qui ne tient compte que de l'activité des filtres. Et là, on obtient une valeur beaucoup plus proche de la réalité et qui s'avère être de 20. Mais alors comment expliquer que les filtres testés directement sur la peau humaine surestiment l'indice de protection ? Eh bien, la raison est simple. Prenons l'exemple de notre crème de parfumerie. Elle contient des extraits de végétaux qui agissent comme des anti-inflammatoires. Ils vont retarder artificiellement l'apparition des coups de soleil et gonfler l'indice de protection. Cette crème de parfumerie qui renferme des extraits végétaux anti-inflammatoires est même un extrait végétal qui a des propriétés anti-douleurs. Donc on ne va pas ressentir le coup de soleil. Ça permet de diminuer la quantité de filtres et donc finalement de faire diminuer le coût de la formule. Ainsi, selon cette chercheuse, le coût des ingrédients d'une crème de parfumerie ne serait pas si éloigné d'une crème de hard discount pourtant vendue 12 fois moins cher en rayon. On parle d'un coût formule qui va être identique. On le voit dans d'autres domaines, dans l'anti-âge ou autre. Et c'est vrai, particulièrement dans ce cas-là des produits de protection solaire. On peut faire des crèmes très efficaces à des coûts modiques. Toujours en termes de composition, les crèmes les plus chères ne sont pas forcément les plus irréprochables. En effet, la plupart de ces crèmes contiennent de l'alcool, un ingrédient à éviter. Il ne faudrait pas mettre d'alcool dans un produit de protection solaire parce qu'Aminima, c'est un produit desséchant, mais il a des inconvénients beaucoup plus graves. D'abord, il est toxique pour les cellules et par ailleurs, il va augmenter, favoriser la pénétration des filtres à travers la peau. Alors que les filtres doivent rester en surface pour nous protéger des effets nocifs du soleil. Sur les 4 crèmes solaires, seule celle vendue en parapharmacie à 66 euros le litre ne contient pas d'alcool ni d'allergène sous forme de parfum. C'est donc celle que recommande notre chercheuse. Elle avait également constaté que son indice de protection de 30 était fiable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !